Salut à tous, je l'attendais avec impatience, le résumé a nourri ma curiosité pendant des mois, il est enfin là. Il s'agit de Riverdale, le tome 4, Death of a Cheerleader de Michael Osto chez Hachette Romand, traduit par Charlotte Faraday. Est-ce qu'il vaut la peine d'être lu ? J'ai envie de vous dire qu'il y a d'énormes points négatifs, mais on a connu pire avec la saga Riverdale, on a connu le préquel. Notre histoire se déroule, attention roulement de tambour, à Riverdale. Riverdale, cette petite ville qui semble attirer tous les malheurs. Après la cagoule noire, après la secte, après le jeu de société Griffon et Gargouille qui a foutu le chaos dans la ville amenant pas mal de morts, on se dit la petite ville de Riverdale maintenant elle va redevenir calme. Que nenni ! Nos héroïnes et nos héros vont se séparer le temps d'un week-end. D'un côté nous avons les filles avec Véronica, Betty, Cheryl, Tony et les autres Vixens. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Vixens sont les Pop-Pom Girls de Riverdale High. Les filles s'en vont un week-end pour une retraite de cheerleading, mais elles ne seront pas seules puisqu'il y aura deux autres équipes, à savoir les Stonewall Prep, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Stonewall Prep, c'est l'école dans laquelle est Jughead. Et il y aura l'équipe de Baxter High, donc pour ceux qui ne le savent pas, Baxter High est le lycée de Greendale, Greendale étant la ville des nouvelles aventures de Sabrina. Je sais, ça avait beaucoup d'informations. Des phénomènes étranges vont se multiplier et les filles vont finir par croire que soit il y a de la sorcellerie dans l'air, soit quelqu'un se moque d'elles. De l'autre côté, Jughead et Archie décident d'organiser une soirée poker à la bonne nuit, donc le speakeasy de Véronica, et il va y avoir une coupure de courant et les ennuis vont commencer. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis une énorme fan de Riverdale, et quand j'ai les livres entre les mains, je ne peux pas m'empêcher de chercher la petite bête. Parce que moi, dès qu'il y a un truc qui ne coïncide pas avec la série, je le repère direct. Parce que tout simplement, ça a le don de m'énerver. Mais, autant vous dire que pour ce livre, j'ai une très longue liste de trucs qui m'ont énervée. Très longue ! Ça ne vous semblera être rien, mais petit détail par petit détail, ça commence à faire beaucoup. Commençons par le commencement, le découpage du livre. Et là, c'est un point positif, comme d'habitude pour la saga Riverdale, parce que c'est découpé par personnages. J'adore avoir le point de vue de chaque personnage sur une situation. J'applaudis également la parfaite traduction de Charlotte Faraday, parce que ça s'applaudit de traduire un livre aussi bien. Et c'est parti pour parler d'un petit point négatif, enfin petit, pour moi il n'est pas si petit que ça. Il est même plutôt, je ne vais pas dire emmerdant, mais enquiquinant, pour rester poli. Je ne sais pas quel était le but de Michael Osto en écrivant ce livre, mais elle s'est clairement inspirée des nouvelles aventures de Sabrina pour une partie du découpage. Et ça m'a énervée. Croyez-le bien, j'aurais été la première ravie de voir des bouts de Sabrina dans Riverdale, mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Commençons déjà par un aspect du livre plus qu'inutile, L'histoire rajoutée. Je l'ai appelée comme ça, L'histoire rajoutée. Si vous lisez ce nouveau tome, vous vous rendrez rapidement compte qu'il y a une petite histoire en plus des deux histoires principales. On lit donc les paroles d'une personne inconnue qui nous raconte son histoire, ce qu'elle a vécu, un peu comme un mythe. L'écriture, bien entendu, change pour qu'on puisse repérer cette fameuse personne. L'écriture est donc en italique. Mais dis donc, c'est exactement ce qui est utilisé dans les nouvelles aventures de Sabrina pour faire parler les ténèbres, n'est-ce pas ? Pendant trois livres, tu ne fais pas ça et là, tu fais ça ? Pas à nous. Donc là, dans Riverdale, c'est utilisé deux fois, il me semble, pour faire parler une inconnue pour qu'elle nous raconte son histoire. Histoire dont on entendra exactement la même version, dix pages plus loin. Du coup, quel est l'intérêt de la raconter deux fois, cette histoire ? C'est bon, on l'a comprise. On essaye de nous la faire passer pour un fantôme, mais on est dans Riverdale, on n'est pas dans les nouvelles aventures de Sabrina. Et on sait parfaitement, à l'écriture de Michael Osto, que cette personne n'est pas un fantôme. Ça a essayé de voler un aspect des nouvelles aventures de Sabrina, mais quand on ne sait pas faire, on ne fait pas. Surtout quand tu as aussi peu de crédibilité. Ne fais pas. Le fait que Riverdale et Greendale se rejoignent, ce n'est pas incroyable, puisqu'on sait que Riverdale est la ville voisine de Greendale. Donc là-dessus, rien d'incroyable. Si ce n'est qu'en sachant qu'il y avait des personnages de la ville de Greendale dans Riverdale, j'aurais aimé avoir un peu de magie. Que dalle. Wa-dou. Pas de Sabrina, rien. On dit que les habitants de Greendale sont soupçonnés de sorcellerie, mais en vérité, il n'y a pas de réelles preuves dans le livre. On ne va pas se mentir. La sorcellerie à Greendale, c'est un peu comme un mythe pour Riverdale. Ils n'ont pas vraiment de preuves là-dessus. Ils n'en ont même aucune, ils ont juste quelques histoires d'Halloween, mais ça s'arrête là. D'ailleurs, c'est Pop, Pop Tate, qui raconte ces histoires. Ça c'est cool, on est heureux de revoir Pop, mais il sert à rien du tout dans le livre. Rien du tout. D'ailleurs, les cheerleaders de Baxter High sont totalement inexistantes dans le livre. On en entend parler, on sait qu'elles sont présentes, mais honnêtement, elles ne servent pas à grand-chose. Elles sont là juste pour contextualiser une histoire, mais ça s'arrête là. Ça se concentre entre Riverdale et Stonewall Prep. Baxter High, on en entend parler. Parlons maintenant plus en profondeur de l'histoire, et je vais vous dire que nous nous trouvons au début de la saison 4 de la série Riverdale sur Netflix. Parce que oui, sache que si tu ne regardes pas Riverdale, tu ne vas rien comprendre. Mais rien du tout. Est-ce qu'il y a des problèmes de lien entre le livre et la série ? Bah bien évidemment, je veux dire, c'est Nicole Stowe, il y en a bien évidemment. Comme d'habitude, on se demande si on a regardé la même série. Bon, après, c'est pas des erreurs aussi énormes que dans le préquel. Ça, je vous l'accorde, mais il y en a quand même quelques-unes. Première erreur, et celle-ci, c'est une petite pépite. Mais vraiment une petite pépite. Jughead apprend l'histoire des disparus de Stonewall Prep par Betty. C'est nouveau, ça. Il est quand même super doué, Jughead, comme acteur, parce que justement, dans la série, c'est les élèves de Stonewall Prep qui lui racontent ce mythe des disparus de Stonewall Prep. Et c'est d'ailleurs là qu'il va enquêter sur ces fameuses disparitions. C'est quand même fou, hein ? Il a joué cette carte, là, de ne pas savoir de quoi en parler. Je n'ai rien à dire. Honnêtement, je... Je n'ai rien à dire. Je... C'était si compliqué de retenir cette information. Deuxième chose, Jughead aurait été en famille d'accueil lorsque son père a été mis injustement en prison pour le meurtre de Jason Blossom dans la saison 1. C'est quand même fou parce que moi, j'ai aucune image de Jughead en famille d'accueil. Vraiment aucune image. D'ailleurs, je me souviens même qu'il a vécu chez les Andrews, c'est-à-dire chez Archie. Donc pas du tout en famille d'accueil, hein. Il a vécu chez son meilleur pote. Mais je me souviens pas du tout de la famille d'accueil. Alors peut-être que dans la série, ils ne nous ont pas montré quand Jughead est en famille d'accueil, ce qui est possible. Mais pourquoi du coup rajouter cette information qui est d'ailleurs totalement inutile, hein. Dans le livre, on tient à le dire. Troisième et dernière petite incohérence, et celle-là, c'est encore une petite pépite, puisqu'il s'agit de l'arrivée d'une autre coach de cheerleader. Ceux qui ont vu la saison 4 savent pourquoi je dis ça. Tout simplement parce que dans le livre, une coach arrive, que le proviseur honnêt à engager, et cette coach est accueillie avec des acclamations, de la joie, Cheryl elle est trop contente, il y a enfin une coach, elles vont enfin pouvoir être plus fortes, avoir des vrais entraînements et tout... On n'a pas regardé la même série. Dans la saison 4 de Riverdale, une coach est effectivement engagée par le proviseur honnêt. Coach dont on ne verra plus jamais l'existence d'ailleurs dans cette série. Et quand elle arrive, les autres Vixens, elles sont pas très chaudes, mais alors s'il y en a bien une qui n'est pas contente, c'est Cheryl. Cheryl elle gueule comme un bœuf, elle la tacle, et en plus elle explique concrètement au proviseur qu'il y a une seule et unique chef des cheerleaders, c'est elle, et qu'il n'y aura pas de coach. Et là elle est toute contente parce qu'il y a une coach. Paye ta crédibilité quand t'écris ça, paye ta crédibilité ! On n'a pas regardé la même série ! Fais un effort ! Un seul ! On te demande que de regarder la série, s'il te plaît ! Parlons maintenant de ce roman qui est vendu un peu comme un livre à frissons adolescents. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est censé un peu te foutre la chair de poule, te faire un petit peu peur, un tout petit peu, pas grand chose, c'est un livre à dos, mais un tout petit peu. Ce roman procure autant de frissons que se mettre en plein soleil, à 30 degrés, en été, sur une plage. L'histoire a été tellement longue à démarrer que je me suis demandé si elle démarrait un jour en fait. C'était lent, c'était si lent, mais ça a fini par arriver, mais c'était lent ! Première partie, plate. Deuxième partie, un petit peu moins plate. Troisième partie, bon là, on se défoule un peu plus. Heureusement qu'il y avait cette troisième partie, sinon le livre était mort. Excusez-moi, mais 306 pages de livres, si on commence à avoir de l'action, 60 pages avant la fin, c'est pas bon. Il faut savoir que 98% des actions de ce livre sont prévisibles. Vous vous rendez compte ? J'ai tout deviné. De A à Z. Tout. Il y a une page qui m'a surprise, une seule, c'est donc les 2%. Une seule page, je l'ai notée, tellement j'ai trouvé ça incroyable qu'il y en ait enfin une qui me surprenne. Sachez que c'est la page 274. Ah, tu pensais que j'avais déconné en te disant que j'avais noté la page ? Je rigolais pas. Et j'ai même pas été surprise par l'action, j'ai été surprise par la description. Parlons maintenant des personnages, et je n'ai qu'une seule question. Pourquoi les réactions des personnages sont dignes des plus mauvaises télé-novelas de cette planète ? Pourquoi ? Honnêtement, je crois que dans un roman, j'ai jamais vu des réactions si what the fuck, des réactions qui n'avaient aucun sens, mais aucun, exagérés, mais un point, mais un point. Je vais vous donner un exemple concret qui ne va rien vous spoiler de l'histoire du livre. En même temps, j'ai envie de vous dire quelle histoire. Betty et Véronica dorment dans des lits superposés. Betty en haut, Véronica en bas. Jusque là, vous me suivez. Betty est dans son lit, Véronica est dans le sien, le lit de Betty s'effondre. Ok ? 1. Betty n'a pas senti que son lit s'était effondré. Déjà, première chose, elle est blessée, elle n'a pas senti que son lit s'était effondré. Ça, c'est la première. Mais la deuxième, Betty s'est effondrée sur Véronica, Véronica n'a rien. Véronica, elle est en pleine forme, même pas blessée. Véronica, si un lit s'effondre, elle est censée se prendre des lattes, un matelas, et surtout Betty, elle n'a rien. On appelle Supergirl tout de suite pour lui dire qu'on a trouvé sa cousine ou ça se passe comment ? C'est si peu réaliste. C'est impossible de faire moins réaliste, en fait. ça n'existe pas. Nous n'allons pas faire du cas par cas, mais voici à peu près ce qui se passe en même temps que les histoires principales. Cheryl et Tony, toujours des chewing-gum, toujours ensemble, jamais elles se séparent, c'est love to love, c'est merveilleux, c'est incroyable. Betty et Véronica, de leur côté, elles mènent l'enquête sur les Stonewall parce qu'elles sentent qu'elles ont un secret. Archie et Reggie, ils se font une petite guéguerre par rapport à Véronica comme deux enfants de maternelle. Oui, parce que comme Reggie est sorti quelques jours avec Véronica, il n'a pas bien digéré qu'elle ait choisi Archie. Et du coup, les deux sont un peu jaloux l'un de l'autre. Et enfin, Jughead tente d'avoir un minimum d'autorité sur sa soeur Jelly Bean. J'aimerais vous dire comme d'habitude, j'ai eu un personnage préféré, un personnage que j'ai détesté, mais en vérité, les personnages dans ce livre étaient tous tellement plats que si ça n'avait pas été Leverday, si ça n'avait pas été des personnages que je connaissais déjà d'avant, je n'aurais eu aucune affection pour eux. Il n'y a rien d'horrible, il n'y a rien de frissonnant, il n'y a rien d'attachant. Voilà, heureusement que la troisième partie est là pour soulever un peu le délire du livre. Sinon, il n'y a rien, rien du tout. J'attendais avec impatience la sortie de ce nouveau tome et j'ai été totalement déçue. Ça arrive. Si je devais le classer par rapport aux autres livres de la saga, il arriverait en avant-dernier, donc troisième sur quatre, parce qu'il est quand même difficile de faire pire que le préquel. Honnêtement, je lui mets la moyenne, mais ne nous mentons pas, ça n'aurait pas été Riverdale. Il n'y aurait pas eu une fin comme la fin qu'il y a dans ce livre. Il n'avait pas la moyenne. Voilà, soyons honnêtes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci parce qu'on a atteint les 500 abonnés. Je suis hyper contente et hyper reconnaissante. Merci à vous qui me regardez et qui vous êtes abonnés. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501